C'est le titre d'une oeuvre littéraire écrite par Dame Maïmouna Mariga. Dans cet ouvrage, elle retrace sa vie et celle de son mari ex-détenu du camp Boireau. Ce livre a été présenté le week-end dernier aux Guinéens en présence de plusieurs personnalités à Isatouba. Mémoire d'une rescapée de la dictature du régime C'est le titre du livre de Maïmouna Ba Mariga. Dans cet ouvrage de 220 pages, l'auteur retrace sa mésaventure sous le premier régime guinéen. Je dis que c'est un témoignage, certaines explications de fausses choses en disant voilà ceci, c'est cela. Je voulais rectifier ça et puis en même temps faire un témoignage pour qu'on sache exactement ce qui s'était passé. Les témoignages de l'écrivaine ont temu les participants venus de nombreux à la dédicace de ce livre. En publiant ton livre titré « Mémoire d'une rescapée de la dictature de Ségoutoué », tu viens de renforcer deux transtemporalités. La tienne et celle de ton oulistre époux. Les calaches disent à juste raison ce qui suit. Un mort dont on ne parle plus est un mort qui est réellement mort. Je souligne qu'elle a été la première pharmacienne de Guinée. C'est un honneur pour nous, les nouvelles éditions ivoiriennes, de l'avoir publiée. Et je vous le recommande vivement. Nous avons accepté aux éditions L'Armatan de diffuser ce livre parce que c'est un livre d'actualité. La Guinée a 60 ans d'existence. Les Guinéens doivent écrire pour permettre à ce pays de se réconcilier avec lui-même. C'est vraiment important. Maître Shekzako, le ministre de la Justice, et Gibril Tamsir Nyan, doyen des littéraires, apprécient les qualités de l'auteur. Il est important que dans ce pays, que les écrits restent, qu'il y ait un devoir de mémoire, compte tenu de l'histoire douloureuse de notre pays depuis 1958 jusqu'à maintenant. Et je pense que Mme Maréga vous a donné la voix. J'espère pour ma part que d'autres vont suivre cette voie pour que l'histoire de ce pays, la réalité de l'histoire de ce pays, soit quelque chose de réel, soit quelque chose qui soit palpable et qui soit connue également par tous les Guinéens. C'est d'abord l'œuvre d'une femme. Elle appartient à la première génération de jeunes filles qui ont fréquenté l'école, fréquenté les collèges. Elle a été la première bachelière guinéenne, elle suit un enseignement supérieur et elle obtient le diplôme de pharmacie. C'est donc l'œuvre d'une intellectuelle qui a été frappée au cœur et on s'attendait à une réaction, tôt ou tard, de celle-ci. Avant l'assassinat de son mari en 1971, Maïmoun Abba a communiqué avec lui à travers des lettres à partir de sa cellule. Elle fuira le pays avec ses enfants pour résider en Côte d'Ivoire. Après ce fabuleux parcours, Dame Maïmoun Abba Maréga est aujourd'hui la propriétaire de l'une des plus grandes pharmacies d'Abidjan où elle vit avec ses cinq enfants, dont un adoptif. Maïmoun Abba vit toujours sans époux depuis l'assassinat de son mari. Et puis ce communiqué qui vient de nous parvenir, M. M.